Des petites lunettes rondes, quelques cheveux blancs et le sourire accroché au visage. Elle, c'est Renée Dubois. C'est beau, c'est beau. Après avoir grandi dans la Somme pendant la guerre, elle décide en 2011 de s'installer définitivement en Vendée. Onze ans plus tard, elle intègre la résidence Léon-Tapon et partout où elle passe, elle ne laisse pas indifférent. Madame Dubois, c'est quelqu'un de très agréable, qui a besoin de beaucoup de relationnel, beaucoup de présence. Mais voilà, qui est toujours très souriante, qui fait plein d'activités, qui est toujours prête à venir faire des choses avec nous. C'est une dame qui est très souriante et très reconnaissante de ce qu'on lui apporte au quotidien. Elle nous remercie chaque jour d'être présente pour elle, donc c'est agréable. Cette ancienne couturière vient tout juste de fêter ses 100 ans le 31 décembre. Une longue vie marquée par un amour familial qui perdure encore aujourd'hui malgré la distance qui la sépare de ses petits-enfants. C'est quelque chose qui est émouvant, que je prépare depuis un petit moment. C'est vrai que c'est extraordinaire. Il y a 10 ans, on a fêté les 90 ans. Nous, on a fêté nos 60 ans avec mon mari. Bon, on ne savait pas si on fêterait les 100 ans de maman et finalement, tant bien que mal, on y est arrivé. Voilà, c'est l'occasion d'une grande réunion de famille. Comme ça, je vais arrêter mes petits-enfants. Toute la famille s'est en effet réunie pour partager cet événement, ce qui ne manque pas d'émouvoir la centenaire. C'est surprenant, c'est surprenant. Ça fait chaud au clair, mais ça fait froid. Ça fait chaud et froid. Renée a soufflé ses 100 bougies samedi. Elle devient ainsi la cinquième centenaire de la résidence et la première de 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada